alors voici ma réalisation à base de gaufres de chocolat de très bon chocolat le nutella et de fraises donc si vous voulez suivre la recette de ce magnifique gâteau qui est très simple d'ailleurs et bien suivez le reste bonjour on va donc commencer de suite à faire les gaufres donc il nous faudra 250 g de farine trois oeufs un demi sachet de levure boulangère 40 g de sucre 80 g de beurre que je vais faire fondre 50 g de cacao et 40 centilitres de lait donc je vais chauffer légèrement mon lait et je vais mettre la moitié du de la levure donc la moitié du sachet dans le lait est tiède et je vais aussi séparer les blancs des jaunes des oeufs j'ai tiédir mon lait pas trop chaud je mets donc la moitié du sachet donc ce qui fait à peu près une cuillère à café je dissous bien dans le lait j'ai aussi séparé donc mes oeufs les blancs des jaunes voilà donc les jaunes c'est là et les blancs c'est là et je vais donc venir battre les blancs en neige voici les blancs montés en neige à présent je prends mes jaunes d'oeufs je viens mettre le sucre je viens donc blanchir une fois les oeufs blanchis je viens rajouter mon beurre fondu une fois mélangé je viens rajouter le lait et à présent je rajoute donc ma farine donc on peut faire ça un peu à la fois et à présent je viens donc rajouter mon cacao donc je préfère tamiser car parfois il a des petits grumeaux qui restent une petite boule donc je tamise mon cacao et de nouveau je mélange on va aller un peu à la main comme ça manuellement une fois notre pâte à gaufres prête et bien voilà on vient brancher notre appareil à gaufres donc moi j'ai mis ma pâte dans un récipient avec un bec verseur ce sera plus facile et voilà et donc on va procéder à la cuisson des gaufres en attendant et bien j'ai des fraises je vais les laver les essuyer et les couper donc voici les fraises j'ai lavé essuyer et je les ai coupé en tranches comme ça je réserve alors on va ouvrir notre appareil à gaufres donc voilà c'est bien chaud donc pourquoi le bec verseur et bien c'est simple c'est alors j'ai j'ai beurré un petit peu j'ai graissé et donc c'est beaucoup plus facile comme ça et voilà on ferme et l'appareil fera son travail alors nous allons voir donc ça m'a l'air cuit et je vais couper donc oups voilà voilà je vais les retirer les mettre dans un plat et je vais continuer avec le restant de la pâte donc voilà ça fait des belles gaufres assez légères et voilà à présent j'ai pris un sac congélation qui va me servir de poche à douille et je vais venir mettre du chocolat donc le fameux nutella donc on en met pas mal dedans alors pour mettre dans une poche à douille que vous avez moi c'est parce que j'en ai pas alors hop je prends ça c'est exactement pareil donc on vient mettre une bonne quantité j'ai mis pour compter à peu près 300 grammes j'ai mis 300 grammes donc ce que je vais faire c'est que je vais venir le passer au micro-ondes très peu de temps juste pour que ça fonde un petit peu je vais passer très peu de temps on va dire 20 secondes au micro-ondes juste pour que c'est un peu plus liquide et plus maniable donc je mets tout je viens tout mettre dans un coin et évidemment je vais venir couper ensuite l'extrémité donc voilà tout est bien dans un coin à présent on va passer au montage donc j'ai mes gaufres, j'ai mon chocolat, mon nutella et j'ai donc aussi les fraises alors vous avez compris pourquoi j'ai pas mis trop de sucre dans les gaufres c'est effectivement car on va napper de chocolat sinon ce serait trop sucré et à mon goût c'est trop sucré, trop écœurant donc on va commencer, on va mettre donc sur la feuille un petit peu de chocolat juste pour faire tenir la première gaufre hop, voilà alors on vient placer donc notre gaufre voilà au centre on vient donc mettre des fraises alors si vous n'aimez pas les fraises vous pouvez mettre autre chose des kiwis, de la banane, ce que vous voulez et moi je trouve que c'est l'accord fraises-chocolat se marie très très bien donc voilà on vient mettre des fraises donc généreusement partout donc voilà là là je viens je vais venir donc avec mon chocolat mon nutella hop, voilà voilà je vais superposer une autre gaufre donc voilà je viens mettre un nouveau du nutella alors vous voyez c'est bien gourmand c'est facile mais ça fait aussi un peu original à présenter humm un régal gourmand mais bon c'est ce qu'il faut de temps en temps et on vient mettre des fraises donc voilà on n'hésite pas voilà et donc voilà voilà le bouquet final alors vous pouvez parsemer un peu de sucre glace mais bon moi je trouve que c'est assez calorique et assez assez sucré comme ça donc voilà ce que je voulais vous vous présenter quelque chose de très joli à l'oeil et très bon ça c'est sûr que ça va être très bon et très simple donc sur ce moi je vous dis régalez-vous merci 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 merci